On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, voulaient rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géo caché, géo trouvée. Nous sommes enfin prêts à rêver, géo caché, géo trouvée. Géo, trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géo caché, géo trouvée. Vous apportez de la gaieté, géo caché, géo trouvée. Allez, venez, venez, vous amusez. Géo caché, géo trouvée. Partez ! Apparemment, il y aurait des oursins. J'ai goûté il y a très longtemps, et ça avait un goût un peu amer. Je ne suis pas trop amertume, mais je vais re-goûter, on ne sait jamais. Et donc, Steph se dévoue pour aller les chercher. Il a déjà les pieds mouillés, donc ça va. Il va aller en chercher 5-6, et puis on va tester. Elle est bonne ? Eh, t'as rien dans les poches ? Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est un peu portable. Et Oscar, il dit, mais il va se baigner, pas moi. Fais gaffe de ne pas te piquer les doigts. Elle est chaude ? Ah ouais, c'est petit, mais c'est pas mal déjà. Bon, il va ramasser, je vous montrerai après la récolte. Bon, ben voilà, on voit bien qu'il bouge. Ils sont bien frais. C'est marrant ce que la nature fait, quand même. Regardez ce qui se passe là. Vous voyez, en camping-car. Il y a de l'atelier couture. Alors, je vous assis à savoir. Elle me fait même bosser le jour de Noël. Alors, vous allez voir en avant-première, ça va être les rideaux de Mamie Nomade dans sa nouvelle chambre. Alors, elle a trouvé ça. C'était dans quoi elle a trouvé ça ? Dans un chinois ou dans un marché ? Dans un marché. Dans un marché. Et on a une couturière. Alors, la couturière avec sa petite casquette comme ça. Et ses lunettes, on dirait une américaine. Une golfeuse américaine. Californienne. Regardez comme elle est belle. Désolé pour vous, elle est déjà prise. Elle est déjà prise. Et il y a quelqu'un qui veille au grain parce qu'elle est déjà prise. Il dort, il dort. Non, c'est le fils qui veille au grain. Voilà. Et le reste est là. Donc, ça, c'est le reste pour la couture. Et qui va faire des... Il y aura pas mal de choses faites avec ça. Et vous verrez. Et ça, c'est un autre atelier. Un atelier pour son fils. Je fais bosser toute la famille, moi. Un atelier pour le fiston. Qui va me faire un super dessin. Et en fait, ces palastiques-là vont aller derrière. Là. Sur les vitres qui sont condamnées. Pour faire le logo Géo Trouve-Nous avec YouTube. Avec Abonnez-vous à Géo Trouve-Nous. Le sigle YouTube, etc. Et voilà, il y en aura un sur ce côté-là aussi. Je filme discrètement. O.L. Qui fait du dessin. Pour moi, il est trop gentil. Enfin, pour moi et ma maman. Oh, vous avez un avant-première. Regardez s'il est trop beau. C'est le début. Et donc, sur celui-là, c'est le plus grand, c'est ça ? Ouais, ça, c'est ta fenêtre latérale, du coup. Là, où il y aura le Géo Trouve-Nous après au-dessus. Super. C'est génial. Elle est trop belle, cette araignée. Allez, bouge, bouge. Montre côté buvante. Elle est trop belle. Regardez si c'est sympa. Avec la récup. Regardez ce qu'on fait. Ça va être quoi qui va être fait avec ça ? Du concentré, du coulis ? Du coulis de tomate. Du coulis de tomate. C'est avec les tomates de la récup du fin de marché. Des émions, des émions. On en a donné aussi à nos voisins. C'était sympa. Bon, on continue la préparation des légumes trouvés. Et MC JL, il est content parce qu'il va enfin pouvoir passer tout son riz. Je ne sais pas pourquoi il avait fait un kilo de riz. Non, mais n'importe quoi. Mais attention avec ceux-là. Alors, ils vous disent, une cuisine de grosses quantités. Ouais, mais après, tu te retrouves avec des grosses quantités chez toi. Te les manger pendant trois jours. Donc là, il passe son dernier riz en salade de riz. Voilà. Ouais, c'est bon. Ils vont plus en bouffer du riz pendant quelques jours. Et ce qui est bien, c'est qu'après, toutes les épisures, elles partent au lapin. Au lapin là-bas. Et voilà aussi ce qu'on fait avec la récup. Regardez si c'est sympa. Regardez. C'est joli, hein ? Avant cuisson et pendant cuisson. Bon, ma mille nomade, elle continue les préparations avec les fruits de récup cette fois-ci. Pour la confiture. Une confiture. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors, il y a des bananes, des poires et de la mangue. Et de la mangue. Et donc, il y aura une confiture de faite. Et tout ça, c'est gratuit. C'est avec de la récup. Voilà. En fin de marché. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, depuis tout à l'heure, il y a un avion qui atterrit et redécolle. Et là, il est en train de redécoller. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas au fond. Et il va passer vraiment pas loin de nous. Donc, on pense que c'est un avion qui fait ou des tests pour l'avion ou c'est un pilote qui apprend. Donc, un avion qui use beaucoup de kérosène et qui est avide. Ouais, ouais, ouais. On va demander à faire le plein là-bas. Il est vraiment pas loin. Il faut garder la compagnie aérienne parce que si ça se trouve, en plus, il y a une partie d'un. Je ne sais pas. Il fait un virage. Et il atterrit. Ouais, on voit des belles choses quand même. Donc là, il va faire un virage au-dessus de Cabo de Gata. Et il va atterrir. Et il fait ça, ça fait au moins 4 fois qu'il le fait là. On se fixe au groupe là. Et puis comme ça, on a la visite guidée gratuite. Mais au moins, on se rend en espagnol. En plus, ça doit être bien éclairé la nuit. Ça doit être joli. Ça doit être bien éclairé la nuit. Sous-titrage ST' 501 ... 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